Dans cette vidéo, on va tenter de sauver Manchester United grâce à ChadGPT en mode carrière. Les Red Devils n'ont plus gagné de titres depuis 2013 en première ligue. Ça commence à faire très très long pour ce club qui a seulement fini 8e la saison dernière. Malgré tout, cet effectif possède quand même de nombreux talents comme Fernandez, Casemiro ou le petit Kobe Mainou qui est très impressionnant à 18 ans. En plus, on aura un budget très conséquent pour le mercato. Sans plus attendre, on va donc demander à Setia les premiers changements à effectuer. On se retrouve directement sur ChadGPT. Là, c'est la version 4, il me semble. Vous voyez que j'avais préparé ma phrase ici. Quelles seraient les solutions pour sauver ce club et créer une équipe compétitive capable de remporter la première ligue ? On en voit. On va voir ce qu'il va nous répondre dans un premier temps. J'ai l'impression qu'il nous donne surtout des suggestions globales par rapport au club et pas forcément des recrues. Avec renforcement de la gestion et de la gouvernance, stratégie de recrutement et développement des talents, renforcement de l'équipe technique, stratégie de jeu. Bon, ça, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont des potentiels recrues. Voilà. As-tu des idées de recrues réalistes pour renforcer le club ? On va voir s'il reste réaliste de son côté. Mais j'espère qu'il va nous donner des exemples de joueurs. Ça y est, la défense avec, par exemple, Jules Koundé. On a Dumfries aussi de l'Inter Milan, des Clan Rice d'Arsenal. Bon, là, ça serait moins réaliste quand même par rapport à ce joueur des Gunners. Robin Neves, Dalilal, milieu polyvalent. En plus, il vous explique et tout la raison de ce recrutement. Victor O'Siemens, ça, c'est intéressant. Je crois qu'il a été évoqué d'ailleurs au Red Devils. Musa Djabi aussi d'Aston Villa, pourquoi pas. Des joueurs prometteurs. Bon, City, ça risque d'être plus compliqué. Gravenberch de Liverpool. Voilà, voilà ses réponses. Et j'aimerais qu'il me donne aussi quelques éléments à vendre dans cet effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui sont indésirables. Voilà, donc, quels joueurs faudrait-il vendre du club ? Ce qui va nous donner plusieurs exemples. Harry Maguire, bien que solide par moments. Maguire a souvent été critiqué pour son manque de vitesse et ses erreurs défensives coûteuses. Une vente pourrait libérer des fonds. Une place pour un défenseur plus fiable. On a Lindelof aussi, McTominay, Van de Beek. Effectivement, ce sont les joueurs qui sont en vente depuis longtemps. Martial, Sancho aussi qui a évolué à Dortmund. C'est intéressant sur les ventes. Les achats, bon, il y avait des joueurs qui n'étaient pas trop réalistes. Mais déjà, avec tout ça, on va essayer de faire quelque chose, de créer une équipe et voir ce que ça donne sur cette première saison. Du coup, comme prévu, j'ai procédé à la vente des joueurs indiqués par chaque GPT, à l'exception de Sancho et Van de Beek qui sont en prêt. Bon, de toute façon, on les cèdra dès la saison prochaine. Ensuite, j'ai recruté au Simen à Naples pour 125 millions d'euros. Une très belle recrue pour les Red Devils. Après ça, j'ai pris Jules Koundé au Barça pour 90 millions d'euros. Le français jouera bien en défense centrale de notre côté. Malheureusement, là, j'avais plus beaucoup d'argent. J'ai donc ramené Sancho et Van de Beek de leurs prêts respectifs pour les vendre tous les deux à presque 70 millions en cumulé. Grâce à ça, j'ai recruté Moussa Diaby à Aston Villa pour 60 millions. Un élit droit qui va bien progresser. Rajoutez à cela Ruben Neves, acheté à Alilal pour 50 millions, mais aussi à Dumfries, pris à l'Inter Milan pour 30 millions d'euros. Clairement, on n'a plus rien du tout pour le Mercato. Au final, vous découvrez la compotype à la fin de la première saison. Je suis donc passé en 4-3 offensif, évidemment, pour intégrer Moussa Diaby. Rashford lui est passé à Elie Gauche. Oussi Men s'est bien intégré à la pointe de l'attaque, mais le plus impressionnant, évidemment, c'est la défense, cette charnière qui a bien progressé. Koundé, Martinez, on a 87 et 86 de général. Donc vraiment, sur le papier, c'est pas mal du tout. On va voir maintenant ce qui s'est passé sur le terrain, notamment en Première Ligue, bien sûr. Eh bien, on termine à la troisième place ici avec 72 points devant les Spurs. C'était très serré quand même pour les premiers, mais Arsenal qui remporte le titre. Tiens, une belle surprise pour les Gunners. 21 victoires et 8 défaites pour nous avec 68 buts marqués, 47 encaissés. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est très encourageant pour la suite. En Coupe, ici, on avait été sortis au quatrième tour par cette équipe de Bolton, 2 buts à 1. En Carabao, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, c'est au même stade qu'on était sortis par West Bromwich, 2 buts à 1. Et pour terminer, en Ligue des Champions, on s'en est très très bien sortis dans ce groupe A. Bon, le Bayern est largement au-dessus, mais on termine quand même à la deuxième place. Ensuite, on a battu l'Atletico après un 3 buts partout. On est passé au tir au but dans ses huitièmes. Mais malheureusement, c'est Arsenal qui nous a sortis en quart de finale 3 buts à 2, malgré une victoire sur le retour 1 à 0. Mais voilà, je le disais, c'est encourageant pour cette première saison. On va essayer de voir un petit peu ce qu'ils nous proposent pour la deuxième. Mais déjà, peut-être qu'on pourrait aller chercher la Ligue des Champions au bout de 2-3 saisons. On va voir ce que ça va donner. Déjà, les stats en Première Ligue avec Haaland qui termine meilleur buteur. On a Fernandez à 16 buts quand même. C'est pas mal pour le milieu offensif portugais au Simen qui est à 14. Le meilleur passeur, c'est Watkins. Pour les Villains, on a Neves qui est juste derrière. Et le meilleur gardien, c'est Ederson avec 12 insécutés en 33 matchs. On se retrouve donc à la deuxième saison. Et cette fois, j'ai préparé un long message pour chaque GPT. Donc en fait, je vais donner ma nouvelle composition pour qu'ils puissent avoir le contexte évidemment de mon équipe et pour qu'ils puissent aussi me proposer des bonnes idées de recrues pour la renforcer. Donc on va voir ce qu'il va nous répondre. Alors j'espère qu'il ne va pas nous... Ah ouais, Théo Hernandez. Théo Hernandez, c'est pas mal. J'avais mis qui ? Ah oui, Dalo. C'est vrai que Dalo, il n'est pas mal du tout. Après, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Mais c'est vrai qu'il n'a pas un potentiel exceptionnel. Il nous propose également Melinkovic-Avic. Encore un joueur d'Alilal. Amrabat, bon ben là, il est déjà chez nous. Donc évidemment, ça ne pourra pas se faire. Bukayo Saka, ce n'est pas forcément très réaliste. Il verra Trelia, là pourquoi pas, pour remplacer un Rashford qui là aussi a perdu son potentiel. Un renfort en profondeur. Apparemment, c'est pour avoir des bons remplaçants. C'est pas mal ça aussi. Pau Torres, on a Gene Anderson, le Guardian Butte de Nottingham Forest. Ok, ben voilà, on a quelques possibilités là avec ce qu'il nous a donné. Bon, on est lié droit en soi, on n'a pas forcément besoin de renforcer parce que Moussa Adjabi a fait une belle saison. Et puis de toute façon, ce qu'il nous propose, ce n'est pas très réaliste. Donc ouais, je vais essayer de recruter ce que je peux là parmi cette liste et on va voir ce que ça va donner. Donc, dans un premier temps, j'ai échangé Greenwood avec Varad Srelia et 100 millions d'euros. Le Géorgien va remplacer Rashford sur le côté gauche. C'est une belle évolution en termes de notes. En latéral, j'ai donc échangé Dalo avec Théo Hernandez et 60 millions. Là aussi, une très belle note pour un joueur qui est sur le départ du côté de Milan. Et pour finir, tout du moins pour les titulaires, j'ai pris Milinkovic à Aililal pour 60 millions. Le Serbe devrait devenir titulaire très rapidement avec le déclin de Casemiro. A noter que j'avais vendu quelques joueurs qui n'ont plus trop leur place dans cette équipe. C'est le cas de Rashford, parti à Aston Villa pour 55 millions d'euros. Et pour terminer, j'ai pris les deux joueurs de rotation, à savoir Anderson qui fait son retour encore peu au torès d'Aston Villa. Vous découvrez donc l'équipe type à la fin de la deuxième saison. Vous le voyez, c'est tout le côté gauche qui a changé avec Gvarad Srelia, Théo Hernandez, Milinkovic. Aussi, ça nous donne de très très belles notes, sachant que de l'autre côté, ça a bien progressé, que ce soit Ossimen ou Djabi qui a 87 de général. Derrière, ça a moins évolué. Martinez-Kundé, c'est déjà très fort, mais Dom Freyze, 82, c'est pas énorme. On a quand même un banc plus qualitatif grâce à ChadGPT, mais aussi les évolutions de chacun, que ce soit Garnaccio qui est monté à 83 grâce à son prêt. Casemiro, comme prévu, est descendu à 84, enfin deux général. Et vous l'aurez compris, bien sûr, avec ces affichages, on va jouer une grande finale de Ligue des Champions face à la Juve dans le stade du Benfica. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Cette saison a été incroyable pour les Red Devils, puisque déjà, on a gagné le titre ici en Première Ligue. On termine à la première place devant les Gunners. Bon, c'était très serré. Un point d'avance sur Arsenal. Fonseigne victoire, 8 défaites avec une des meilleures défenses, avec City, 36 buts encaissés, 72 marqués, c'est pas mal non plus. Mais voilà, on valide déjà ce premier titre après la deuxième saison. En plus, on a gagné la FA Cup 2 buts à 1 en finale face à Forest. Mais malheureusement, pas de Carabao, faut pas abuser non plus. Là, on a été sorti quand même au quatrième tour par Liverpool au tir au but. Mais quelle saison ? Quelle saison ? C'est très positif. Bon, faut encore gagner la Ligue des Champions. Ça, ça ne sera pas forcément facile face au Bianconnery. Et justement, là, voici cette compo des Italiens avec quelques recrues. Attention, évidemment, à cette attaque Vlaovic-Moyskin. Ça a dû bien progresser. Et derrière aussi, ça joue à 5. Donc, ça ne sera pas facile. Djabi. Et Djabi qui va trouver aussi Men. Ouf, il a failli la perdre, le Nigerien. Mais ça, c'est un super ballon pour Djabi qui était seul. Et la parade de Chesny, apparemment, il n'y avait pas hors-jeu pour le français. Locatelli côté gauche pour Cambiasso. Il a beaucoup d'espace là. Attention, Moyskin. La sortie de Koundé est un petit peu tardive. Et finalement, ça arrive jusqu'à Vlaovic. Les Italiens qui construisent petit à petit. Et cette fois, c'est bon. C'est récupéré par Martinez. Vara Tzrelia. Il y a aussi Men qui fait un appel. Il ne peut pas le servir. C'est vrai qu'on a recréé cette relation napolitaine. Et aussi Men, justement, qui est bien servi. Dans cette surface. Et l'ouverture du score du Nigerien. Ça fait 1-0 pour les Red Devils. On va le voir sur ce ralenti. Mais on ne voit que la fin de l'action. Mais la belle passe de Minkovic-Savic pour Ossimen. Et l'enrouler tranquille. Il n'est pas forcément Lucarne. Mais Chesny qui ne peut rien faire. Et on va voir comment ils vont réagir, ces Italiens. Là, Moyskin, il semble vouloir y aller seul. Mais Martinez, il est très, très chaud. Pour l'instant, il est solide. Avec Varaka, le ballon. On l'avait vu sur le premier but au départ de l'action. Et là, il retrouve Ossimen. Avec le CERM. Qui avait délivré la passe des Jaby. Qui est parti sur le côté droit. Jaby qui s'infiltre. La passe, c'est très dangereux. On a failli avoir un but gag. Mais finalement, c'est repoussé sur la ligne. Par Chesny. Jaby qui propose la profondeur. Mais il ne sera pas servi. Dumfries. C'est dommage qu'on ne se serve pas assez du français là. Qui a beaucoup, beaucoup d'espace. Et il est servi dans l'endroit le moins évident. Mais il s'en est bien sorti avec cette talonnade. Dumfries aussi mène pour Ferrandez. La petite passe encore. C'est magnifique tout ça pour Varas Rillard. Et la finition parfaite du Géorgien. Quelle action des Mancuniens. C'est le deuxième but à la mi-temps. A la mi-temps. C'est le fameux but de la mi-temps. Il va embrasser mon entraîneur Gwara de Feridia. Et on va le voir sur le ralenti. Voilà cette magnifique action. La talonnade parfaite. Quelle inspiration vraiment. L'extérieur du pied aussi de Gwara qui est magnifique. Et ça fait 2-0. Aégati qui se projette. Qui sort un peu de sa défense. Bentancourt maintenant. Il y a Moïskine qui fait un appel. Il ne pourra pas être servi. Mais Bentancourt qui insiste. L'ancien joueur d'Espers. Le centre est bon. Mais capté par Onana. Qui n'a pas eu grand chose à faire pour le moment. Ossimène qui trouve Diaby. Ça joue très très bien. Vraiment ça construit parfaitement. Avec ce ballon dans la surface. Et la finition du joueur serbe. Sergei Minkovic-Savic. Qui inscrit le troisième but dans cette finale. Les Mancuniens. Qui ont désormé une très grosse avance sur les Italiens. Et on va le voir. Encore la belle construction de tous ces joueurs. La projection de nos milieux de terrain. Et la finition ensuite face à Chesny. Finlandesse. Est-ce qu'on aura une quatrième but pour Manchester United ? Je ne sais pas. Mais en tout cas Ossimène il a l'air déterminé pour le marquer. Le voici le quatrième. C'est le Nigérian qui l'inscrit. Ossimène qui l'a accéléré. Il a surpris tout le monde. Il a déposé toute la défense. Pour ensuite très bien finir face à Chesny. Accélération soudaine. Face à Bremer. Qui n'a rien pu faire. Et la frappe. Elle est parfaite. Chesny il n'a même pas tenté de... Ah il est dégoûté. Il est dégoûté le gardien polonais. Et attention à Moïskine. Et peut-être la réduction du score pour les Italiens. Avec Goretzka qui est bien placé. Le voici. Le but de la Juve. 4 buts 1. Ça fait désormais. C'est Goretzka qui a marqué. Une des recrues de ces Italiens. D'ailleurs c'est une bonne idée pour eux. Il m'a fait rentrer Potores à la place de Mfres je crois. C'est un choix assez défensif. Minikovic qui a le ballon. Les petits passements de jambes. Si on le laisse passer. Si on le laisse passer il peut frapper tranquillement. 5 buts 1. Désormais pour les Red Devils. Et c'est lui. C'est peut-être l'homme du match. Je pense Minikovic. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais vraiment quelle prestation de ce joueur. Je crois qu'il a mis un doublé. Une passe D. Ou peut-être deux passes D. Un truc comme ça. Mais il est juste exceptionnel dans cette rencontre. Et là la frappe elle est pure. Elle est placée. Et ça fait 5 buts 1. Et il y aura. Ça y est c'est presque terminé là. C'est la dernière action pour la Juve. La RB qui va sans doute siffler. A moins qu'il laisse cette action pour la Juventus. C'est bien non. C'est terminé. La victoire 5 buts 1 de Manchester United face à la Juve. Et franchement quelle saison. Quelle saison. Après avoir gagné la première ligue. La FA Cup. On remporte la ligue des champions. Et quel parcours. Avec cette victoire incroyable. Face aux Italiens. Mais voilà. On valide ce trophée de la ligue des champions. Et du coup. Les Red Devils qui retournent sur le toit de l'Europe. Dans cette carrière. Mais on va quand même regarder les stats. Et puis on va se faire une autre saison. Pour voir un petit peu ce que nous propose Chad GPT. Pour les prochaines recrues. Alors. Niveau stats. Nous sommes à 34 buts. Quand même. Pour Gvart Srelya. 21. Aussi pour Ossimène. 17. Pour Djabi. Qui a délivré 12 passes D. 18 passes D. Pour Fernandes. 16 buts. Ah ouais. On a des stats vraiment exceptionnels. Au niveau de cet effectif. On va regarder aussi ce qui s'est passé en championnat. Je pense qu'on va voir. Peut-être le meilleur passeur. Peut-être pas le meilleur buteur. Voilà. C'est ça là. Qui est le meilleur buteur. 30 buts. Marqués pour l'Egyptien. Qui est largement devant Saka. Et nous on a Kvara qui est 6ème seulement. Mais par contre. Le meilleur passeur. Bah on en a 2. Avec Minjkovic. Déjà. Qui a fait une grande finale. 10 passes D. Pour le Serbe. 8. Pour Fernandes. Et le Magardian. C'est Onana. 13 invasibilités. En 30 matchs. Et on termine par une 3ème saison. Pour les Mancuniens. Encore une fois. J'ai proposé ma composition actualisée. H-A-GPT. Afin qu'ils puissent me trouver quelques recrues. Pour se renforcer. Alors là. On va encore une fois. Piocher parmi tout ce qu'il m'a proposé. Parce que déjà. Il y a beaucoup de choses. Mais en plus. Il y a des recrues qui ne sont pas forcément très réalistes. Déjà. Moi dans mon idée. Je pensais qu'il fallait quand même. Un gardien de but. Et un latéral droit. Parce que Dunfries et Onana. Ça ne pourrait pas forcément. Donc pourquoi pas. Mike Ménian. De la Sémilan. C'est une très très bonne idée. Hakimi. Aussi du PSG. C'est peut-être mieux que Rezzi Hems. Qui est à Chelsea. Même si lui. Il est sur le départ. Ensuite. En décès. Bon là. On n'a pas forcément besoin de décès. Vu la charnière qu'on a. C'est déjà très très solide. Même chose à gauche. Que ce soit Davis ou Mendy. Milieu défensif et offensif. Bon. Il n'y a rien de très réaliste. Bon. C'est possible. Qu'il y ait des transferts avec ces clubs. Mais là. Dans l'immédiat. Je ne les vois pas rejoindre United. Il y est droit. Pareil. On a Saka. Qui nous propose encore une fois. On a Vinicius aussi. Je ne le vois pas quitter le Real. Pourquoi pas. Ça n'est pour avoir un joueur de rotation. Et puis même en attaque. Bon. Ce n'est pas actualisé. Au niveau de certains joueurs. Je vois que Kane est toujours à Tottenham. On avait Marès aussi à City. Mais ouais. Il y a quelques idées à piocher. Je vais essayer de recruter un petit peu tout ça. Et on va voir ce que ça va donner sur cette troisième saison. Au final. J'ai échangé Onana avec Meignan et 80 millions. Évidemment. Il a une très belle note dans cette carrière. Ensuite. J'ai récupéré Hakimi à Leipzig. Pour 95 millions d'euros. 86 de général. Pour le Marocain. C'est pas mal du tout. Et pour terminer. C'est cette année que j'ai recruté pour 88 millions d'euros. Bon. Ça fait un peu cher pour la rotation. Mais je voulais quand même une troisième recrue. Pour cet effectif. Niveau vente. J'ai pas fait grand chose. Si ce n'est le départ de Casemiro qui voulait partir. A noter qu'on avait trois joueurs nommés pour le ballon d'or 2025. En fait. Ce sont nos trois attaquants. Tout simplement. Et au final. C'est Ossimène qui le remporte. Ce qui est assez surprenant. Puisque Gvarad Srella a été très efficace. Sur la saison d'avant. Voici l'équipe type. A la fin de la troisième saison. Bon. Devant. C'est juste exceptionnel. 91, 90 et 89 pour Diaby. Fernandez aussi 90. Nos lieux de terrain qui continuent de progresser. Derrière c'est très solide. Avec nos recrues qui se sont bien intégrés. Hakimi 87. Meignan 90. Tout cela avec un banc de qualité. Garnaccio qui était blessé. Mais là aussi c'est un peu progressé. Il y a quand même des joueurs qui commencent à se plaindre. Par manque de temps de jeu. Bon. Il y a des joueurs qui prennent tout le temps de jeu. Donc c'est tout à fait normal. En première ligue. Ici. On termine à la première place. Une nouvelle fois. Un nouveau titre pour les Red Devils. Qui sont quand même à 12 points d'avance. Sur City. On a aussi la meilleure attaque. 85 buts marqués. 46 encaissés. C'est beaucoup plus que la saison dernière. En plus de ça. On a gagné le Community Shield. De 2 buts 1 face aux Gunners. Un FA Cup. Ici c'est Chelsea. Qui nous a vaincu en demi-finale. 3 buts à 2. Bon. On ne peut pas tout gagner. En Carabao. Ensuite. On a gagné. On a battu Newcastle. Pardon. Au tir au but. Dans cette finale. Il y avait aussi la Super Coupe de l'UFA. Mais malheureusement. C'est le Napoli. Qui nous a vaincu 1-0. Dans ce cadre là. Et pour terminer. En Ligue des Champions. On a été sorti par l'Inter. En demi-finale. 2 buts à 1. Donc voilà. Pas de trophée aux grandes oreilles. Sur cette saison. Mais malgré tout. On a gagné de nombreux trophées. Sur cette carrière. On a les stats. Ici. Avec 31 buts. Pour Ossimen. 28 pour Gvartrelia. 27 pour Djabi. Menikovic-Savic aussi. Qui en a 14. 17 passes D. Pour Fernandez. Ça fait quand même de sacré stats. On va regarder. Ce qui s'est passé. Au niveau du championnat. Si on a des joueurs. Qui sont dans les premières places. En déclassement. Allende. Qui est donc le meilleur buteur. En première ligue. 27 buts. En 38 matchs. Ossimen. Qui est seulement 4ème. Ici. 21 buts. Pour le Nigérian. Le meilleur passeur. C'est Kaya Wirtz. L'allemand. Qui a 11 passes D. Et qui devance Fernandez. A 10. 11 incivités. En 38 matchs. Pour le Citizen. Voilà donc. Pour cette carrière. Au final. On peut dire. Qu'on a sauvé. Les Red Devils. Surtout par rapport. A la deuxième saison. Mais c'était vraiment sympa. De voir les choix. De chaque GPT. Vous avez vu. Il y avait des transferts. Qui n'étaient pas forcément réalistes. Avec des joueurs achetés à City. Même si comme je disais. Ça peut arriver. Mais voilà. J'ai agi quand même. En conséquence. Et au final. On a construit. Une très très grosse équipe. Qui a gagné. De nombreux trophées. Merci à tous. A regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. C'était Moïse Troc. Portez vous bien. Ciao. Ciao.